Coucou et bienvenue sur ma chaîne comme tous les dimanches je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai effectué mon amende alors c'est une amende moderne sur chablon voilà tout simplement c'est tout bête mais comme j'avais pas fait encore ce genre de pause sur ma chaîne et que j'ai refait ma main donc qui est toute toute neuf toute belle en forme amende sur chablon donc je me suis dit j'ai filmé un doigt pour vous montrer comment j'ai effectué vous allez voir c'est hyper hyper simple si vous regardez bien les instructions c'est pas compliqué du tout bah écoutez sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo et nous comme d'habitude on se retrouve tout de suite après comme je vous l'ai dit dans l'introduction je vais effectuer une amende avec un chablon je vais faire une pause chablon je vais vous montrer comment je fais donc pour cela je vais utiliser le cover nude de chez purple c'est un gel auto égalisant qui est nude et pourquoi nude parce que je vais faire après une french je vous donne un petit conseil si vous devez faire une extension sur chablon et que vous mettez une couleur unis par exemple je vous conseille de faire une votre extension au gel clear pourquoi parce que quand vous allez retourner votre main on va voir en transparence la couleur que vous avez mis sur votre ongle donc c'est beaucoup plus joli par contre comme moi si vous effectuez une french ou un baby boomer ou un baby color peu importe ben c'est mieux de faire directement la construction avec le gel le gel qui est déjà rose comme ça va dès que vous faites votre extension votre construction vous limez et après vous pouvez directement attaquer votre french entre parenthèses il est super joli alors ça va pas être le même cover que j'ai sur mon majeur vous verrez après mais c'est pas grave j'avais envie de le tester donc voilà on va le tester alors comme je vous dis j'ai préparé mon ongle avant hors caméra j'ai plus que ma base à mettre pour cela je vais mettre l'élastique base cover beige de chez purple toujours donc elle est hyper jolie donc je vais mettre ça avec vous voilà une fois que j'ai mis ma base je vérifie que j'ai pas fait de coulure là je crois que j'en ai fait un peu donc je retire avant et je vais catalyser 60 secondes donc après avoir catalysé 60 secondes ma base je vais placer mon chablon alors déjà auparavant je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai raccourci au maximum mon ongle le bord libre quand vous posez un chablon un conseil encore une fois vous raccourcissez au maximum il faut pas qu'il ya de bord libre il faut qu'il faut pas qu'il ya d'ongle en fait il faut que votre bord libre il soit vraiment à ras à ras des pâquerettes ça va être beaucoup mieux pour placer le chablon donc là je vais utiliser un chablon de chez neilish parce que je les aime bien ils sont ils sont assez épais et il colle bien surtout donc du coup c'est ce que l'on recherche dans un chablon donc pour commencer je vais découper à ce niveau là ensuite je vais coller les ailettes les premières ailettes alors bien évidemment il faut les coller côte à côte il faut pas qu'on voit du blanc il faut que ce soit vraiment côte à côte ensuite on va prendre notre chablon pour prendre nos mesures alors je vais placer mon chablon au niveau de mon de mon doigt voyez et là en le positionnant comme je veux le positionner on voit bien que à ce niveau là ça s'encastre pas bien donc il faut que je découpe un petit peu vous voyez vous voyez à ce niveau là c'est là que je vous montrer voilà ici quand je positionne mon chablon vous voyez que ici le chablon ne s'emboîte pas bien au niveau jusqu'au niveau de mes points de rupture on voit qu'il ya un manque donc ça c'est pas bon parce que quand vous allez placer votre gel mais le gel ça va faire après en dessous un escalier c'est pas beau donc ça il faut y remédier vous faites à bien attention que le milieu du chablon soit au milieu de votre ongle donc c'est important ça aussi déjà pour qu'il soit bien bien centré et là moi je vais le remonter légèrement au niveau de ma première phalange parce que voilà j'ai tendance à avoir les les ongles qui piquent du nez après avoir découpé mon chablon et l'avoir ajusté par rapport à mon ongle comme vous pouvez le voir sur la vidéo il est parfaitement encastré on va maintenant procéder à la découpe du chablon au niveau des points de rupture pour dégager la pulpe du doigt car on veut un une extension pardon à la largeur de l'ongle et non à la largeur du doigt ensuite on va coller les deux autres ailettes face à face c'est super important pour que l'ongle soit bien droit puis on va resserrer le chablon en dessous pour avoir un joli ces curves et selon la longueur on va le fermer deux numéros plus bas par exemple si on veut aller jusqu'au numéro 3 on va fermer le chablon au numéro 5 pour avoir une jolie amende on vérifie tout une fois que l'on est satisfait et on peut commencer l'extension alors là je vais utiliser le gel de chez purple le cover nude qui a une texture semi épaisse auto égalisante et surtout qui a une très jolie couleur je vais ensuite prendre mon pinceau numéro 6 le carré de chez nailish je prélève une petite boule de gel que je vais placer entre la jonction de mon ongle et le chablon et là je vais commencer mon extension je n'hésite pas à bien recouvrir mes points de rupture pour éviter la casse et je descends bien la matière au niveau des côtés alors c'est un gel qui est auto égalisant mais qui nous laisse quand même le temps de bien le travailler une fois l'extension terminée je la catalyse 60 secondes sous la lampe ensuite délicatement avec le côté biseauté de mon bâtonnet pailleté que j'ai chopé sur SHEIN je décolle l'extension puis je pince au bout du chablon en tirant vers le bas pour le retirer délicatement sans casser l'extension comme vous pourrez le constater les chablons de chez nailish colle tellement bien que j'ai du mal à le retirer et admirer ce beau securve je vais maintenant faire ma construction toujours avec le même gel cover nude de chez purple je mets d'abord une fine couche sur l'entièreté de l'ongle pour faire une patinoire qui va permettre à la boule de gel de bien glisser et de se placer plus facilement je place ma boule de gel au niveau de mon apex puis je la déplace tout doucement surtout sans toucher mes cuticules je n'hésite pas à retourner mon doigt pour aider la gravité à faire son travail une fois satisfaite je catalise 60 secondes sous la lampe une fois sortie de la lampe je dégraisse mon ongle avec un pad imbibé d'alcool à 70 et je n'oublie pas de dégraisser le dessous de l'ongle pour éviter que la poussière se colle je vais maintenant commencer à faire la mise en forme donc avec mon embout émerie de grain 150 je commence par faire le tour de mes cuticules ensuite avec ma lime 100-180 je lime mes parallèles pour créer des murs et pour affiner l'ongle tout en occupant du bord libre pour réaliser une jolie amande ensuite je vais m'occuper du dessus de l'ongle en me mettant sur 15000 tours avec mon embout émerie de grain 150 je lime le plateau pour qu'il soit droit et pour créer des les arêtes que je vais limer par la suite je dépoussière puis je termine par limer mes latérales je n'hésite pas également à dépoussiérer au fur et à mesure pour ne pas trop trop limer parce que c'est vrai que la poussière a tendance à gêner des fois le travail que l'on est en train de faire donc n'hésitez surtout pas à dépoussiérer c'est très important une fois que j'ai limé mes latérales je vais casser l'angle en remontant la lime vers le bord libre pour créer un arrondi et créer cette jolie forme sexy de l'amande moderne en tout cas c'est comme ça que moi je la vois je n'hésite pas à dépoussiérer et surtout à comparer avec mes ongles d'à côté pour faire la même forme la même longueur et surtout la même largeur je donne un dernier petit coup de lime pour bien tout affiner bien tout lisser je dépoussière c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé mes gants parce que j'avais du mal pour comparer à chaque fois mon ongle parmi les autres donc je vérifie de tous les côtés pour voir si tout est nickel et une fois que je suis satisfaite je retire la poussière avec un pad imbibé d'alcool ensuite je vais appliquer ma couleur donc c'est la 308 de chez nelac je vais faire une french car j'avais envie par rapport à ma pose une french donc pour cela je prends des petits repères donc je trace un petit point au milieu de l'ongle ensuite avec mon liner je vais tracer la largeur que je veux donner à ma french moi c'est comme ça que je procède donc je la veux pas très épaisse donc je fais mon tracé mes repères ensuite par rapport à mon point de repère que j'ai fait c'est à dire le point que j'ai mis au milieu de l'ongle jusqu'à mon point de rupture je vais tracer une ligne droite ensuite je remplis ma french pour l'instant on s'occupe pas trop de l'arrondi j'essaye de faire le travail un travail propre au niveau des points de rupture et ensuite une fois que j'ai fait un côté je vais faire pareil de l'autre côté donc là je vais démarrer pour l'instant du point de rupture et je vais descendre en ligne droite jusque le petit repère que j'ai fait au milieu là que je vois que je n'y arrive pas comme ça donc je procède différemment c'est vrai qu'avec l'autre côté j'ai un petit peu de mal mais on y arrive et ensuite on s'occupe des arrondis puisqu'étant donné qu'on a tracé des lignes droites automatiquement il y a l'arrondi pour avoir un joli sourire voilà une fois que je suis satisfaite je mets ma french à catalyser 30 secondes ensuite je vais mettre une finition mat et je vais utiliser ces flakes que j'avais acheté sur SHEIN j'avais envie de faire un petit dégradé de flakes donc pour cela je vais mettre ma finition mat velours de chez Nailish que je vais placer sur l'entièreté de l'ongle donc je me rapproche bien des cuticules sans les toucher et j'applique bien 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 ma finition sans trop écraser le pinceau pour ne pas faire de traces je n'hésite pas avec un liner de faire le contour de mes cuticules pour que vraiment tout l'ongle soit bien bien mat et ensuite je vais prendre mes flakes et je vais les placer un peu où j'en ai envie je les trouve vraiment très très jolies ça fait des beaux reflets et puis voilà pour mon nail art j'avais envie de... voilà ma french la trouvée toute nue j'avais envie de l'agrémenter un petit peu avec ces jolies flex une fois que je suis satisfaite je catalyse 30 secondes puis je vais avoir envie d'intensifier un peu plus la brillance des flakes du coup je vais utiliser la finition SHINESTAR de chez NACE COMPANY et je vais appliquer juste sur les flakes cette finition qui est brillante quand j'ai terminé je catalyse 60 secondes ensuite je vais terminer par mon huile à cuticules la mademoiselle de chez NACE COMPANY je l'applique proprement avec un pinceau pour ne pas en mettre trop sur l'ongle vu que j'ai une finition mat donc je l'applique vraiment juste autour de mes cuticules pour les hydrater et les nourrir de toutes les manières si vous mettez de l'huile à cuticules sur des ongles mat vous prenez un pas d'imbibé de cleaner ou d'alcool et puis ça se retire très facilement et là voilà j'ai terminé ma pose donc je vous laisse admirer donc je n'oublie pas également de nettoyer sous les ongles c'est très important surtout si on veut faire de jolies photos et donc là je vous laisse admirer ma pose mes belles amandes qui ont une jolie forme voluptueuse une forme sexy alors là je voulais vous montrer sur cette main là c'est ma main que j'ai fait au chablon et là ce sont des capsules américaines car j'avais la flemme donc j'ai en même temps ça m'a permis de tester de tester la colle la fameuse le fameux type colle type gel et donc voilà la vidéo arrive à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous mets au dessus de ma tête mon instagram n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram car je poste quand je fais des petits achats par exemple où il n'y a pas des grosses quantités qu'il n'y a pas lieu de faire une vidéo je les poste en story donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre moi je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous fais des très très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao